Alors, bienvenue à votre premier cours d'introduction sur l'unité de l'électricité. Nous allons commencer avec le premier paquet ici, qui est le chapitre 18 sur l'électrostatique. À noter qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ce chapitre-là. C'est plutôt de l'information importante. Alors, quand vous allez regarder cette vidéo ici, je vous suggère d'avoir votre paquet avec vous, de façon rapide, avec un accès rapide, pour que vous puissiez suivre avec moi. Et puis, assurez-vous de souligner ou de garder en note les parties importantes. Je vais vous les mentionner pendant ce cours ici, puis je vais vous donner quelques lectures à la fin de ma présentation. Ainsi que je vais vous donner quelques exercices à faire. Bien sûr, vous pouvez corriger vos exercices en utilisant le livre bleu, que monsieur ou madame va avoir. Vous pouvez vous discuter entre vous. Vous pouvez ainsi que demander de l'aide. Et puis, vous allez, je devrais être capable de vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer moi un courriel. Je ne peux pas vous garantir que je vais vous répondre immédiatement, mais je vais faire de mon mieux. Alors, on commence l'unité sur l'électricité. Et puis, avant de commencer l'électricité, il faut qu'on parle de l'électrostatique. En termes d'électrostatique, c'est là où on a commencé à comprendre, ou à commencer à mieux comprendre comment fonctionnent les concepts en électricité. On a tous déjà frotté nos pieds sur le plancher, puis fait un choc électrique sur quelqu'un. Puis tout ça, c'est dû à l'électrostatique, puis aux forces électrostatiques. Alors, on va regarder un petit peu plus, c'est quoi ça. Et puis, j'espère qu'à la fin du cours, vous avez un peu une meilleure compréhension de ce que c'est l'électricité. Alors, l'électricité, comme on l'a fait en neuvième année, c'est quelque chose, c'est une science, c'est quelque chose qu'on a appris, ça ne fait pas longtemps. Alors, ça fait à peu près une couple de centaines d'années qu'on a vraiment maîtrisé l'utilisation de l'électricité. Et puis ça, c'est tout devenu suite à la découverte de l'électron. Alors, l'électron, ça sonne beaucoup au mot électricité, parce que ça, c'est la base de l'électricité, c'est l'électron et son mouvement. Alors, on se souvient que l'électron, ça a un symbole comme ça, c'est un cercle avec un négatif. Et même parfois, on va dire que l'électron, que l'électron, des fois, on va l'écrire avec un accent aigu pour représenter un électron. Alors, ça, c'est la base de l'électricité. Alors, quand on parle de l'électrostatique, on parle d'une force électrique qui est statique, qui ne bouge pas jusqu'à ce qu'elle soit déchargée. Quand on regarde une force électrostatique, ce qu'on a, c'est qu'il y a une accumulation d'une charge. On peut avoir des charges positives ou des charges négatives. Alors, des fois, on va avoir une charge positive. Une charge positive. Et puis ça, cette charge positive-là, est souvent le résultat d'un manque d'électrons. Alors, si on a une surface qui manque d'électrons, elle va être chargée positivement. Quand on va avoir une charge négative, on va avoir une surface ou un matériau ou quelque chose qui a un surplus d'électrons. Alors, le but pour les électrons, lorsqu'on parle d'électricité, c'est de trouver une façon que ces deux charges-là se neutralisent. Alors, quand on parle de quelque chose qui est neutre, on a une quantité égale de protons ou de neutrons. En autre mot, le tout est annulé. Alors, on a une quantité, on va dire, équivalente ou égale de charge. Parce que les protons, ils ne bougent pas. Soit il n'y a pas assez d'électrons ou trop d'électrons, et quand c'est neutre, on en a juste assez. Juste assez pour tout neutraliser. Alors, si on était pour faire un petit exemple rapide, puis on avait une boule, comme ça, et on en a une autre boule à côté, et on dirait que cette boule ici a, on va mettre plusieurs électrons. Dans ce cas-ci, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'en ai huit. Et puis, on va dire que celui-ci a deux électrons. Bien, dans ce cas-ci, on aurait une charge négative ici, et on aurait une charge positive ici. Parce qu'ici, il y a beaucoup moins d'électrons. On a un manque d'électrons, puis ici, on a un surplus. Puis, quand on parle de charge, la charge est toujours comparée à quelque chose d'autre. Alors, des fois, si j'étais pour mettre, faire un deuxième exemple, et puis mettre quatre électrons là et cinq électrons là, maintenant, celui-ci aurait une charge négative et celui-ci aurait une charge positive, dans le sens que celui-là, il y a moins d'électrons que celui-là. Alors, dans les deux cas, les électrons vont vouloir se neutraliser. Donc, dans ce cas-ci, les électrons vont vouloir sauter d'un endroit à l'autre pour finalement avoir la même quantité d'électrons. Alors, ici, j'en aurais cinq, puis ici, j'en aurais cinq. Alors, dans ce cas-ci, quand j'aurais bougé trois électrons, j'aurais une situation où les deux seraient neutres. Dans ce cas-ci, on est aussi proche de neutre qu'on peut l'être. Dans le cas-ci, bien sûr, un électron, c'est une très, très, très petite charge. Mais dans ce cas-ci, on ne peut pas neutraliser parce que si on était pour déménager un électron, bien là, j'aurais cinq et quatre, ça ne marcherait pas. Mais en réalité, les charges sont tellement petites puis il y a tellement des milliards et des milliards d'électrons qu'on peut atteindre quelque chose de relativement neutre, même si on est à l'intérieur d'un ou deux électrons. Il y a plus de facteurs. Les électrons ne vont pas juste sauter par tout seul. Des choses qui vont déterminer si les électrons vont sauter, entre autres la distance entre les deux différents endroits de charge, la différence de potentiel, quelque chose qu'on va voir un petit peu plus tard, ainsi que le montant d'électrons, le matériel entre les deux et ainsi de suite. Donc, inquiétez-vous pas de ça. L'important, c'est de réaliser qu'on a des charges. Une charge positive, c'est un manque d'électrons. Une charge négative, c'est un surplus d'électrons. Et les électrons cherchent à être neutres, c'est-à-dire avoir une quantité égale de charge sur les deux côtés. Alors, ça, c'est un petit peu l'idée qu'on voit ici. On parle de c'est quoi quelque chose, il y a une charge électrique, c'est quoi quelque chose qui est neutre. Alors, on continue. OK. Première information importante dans nos lectures ici, c'est le premier petit endroit ici, c'est la loi fondamentale des charges électriques. Cette loi-là, ça dit que des charges électriques du signe contraire s'attirent, des charges électriques du même signe se repoussent, et des objets électrisés attirent certains objets neutres. Alors, on peut représenter cette loi-là, avec un petit dessin. Alors, cette loi fondamentale des charges électriques. En autres mots, si j'ai quelque chose de positif, et si j'ai quelque chose avec une charge négative, ces deux choses-là vont s'attirer. Les charges contraires, je pourrais avoir l'opposé, je pourrais avoir quelque chose de négatif avec quelque chose de positif, et les deux vont s'attirer. Les charges électriques du même signe se repoussent ici. Ça, ça veut dire que si j'avais quelque chose de positif et quelque chose de positif, bien, ils se repousseraient l'un l'autre. Si j'avais deux objets, chacun ayant une charge négative, ils se repousseraient aussi. Les objets neutres, eux autres, vont parfois, et ce n'est pas toujours, mais si j'avais quelque chose de positif avec un objet neutre, alors avec aucune charge, souvent, ils vont être attirés l'un l'autre. Et ça va être la même chose avec quelque chose qui est négatif et quelque chose qui est neutre. De temps en temps, ils vont s'attirer. Alors, quelque chose de neutre va s'attirer à quelque chose de charge, charge similaire se repousse, et des charges opposées s'attirent. Alors, ça, c'est la première loi fondamentale des charges électriques. Il faut garder ça en compte. On observe ça ici, quand on travaille avec les aimants, les aimants ayant des charges opposées vont s'attirer et des aimants ayant des charges similaires vont se repousser. Alors, si on regarde ici, j'ai deux côtés positifs. En fait, ça, ici, ce serait le côté négatif. Ils se repoussent, ils ne veulent pas se coller. Si je mets les charges opposées, boum, ils se collent ensemble. Ça, c'est fantastique. Maintenant, parfois, on a, ça ici, ça a des charges, mais si j'ai quelque chose de, qui n'a pas de charge, comme une trombone, même s'il n'a pas de charge, il va se coller. Maintenant, il va se coller avec le côté qui est négatif, mais il va aussi se coller sur le côté positif. Alors, ça, ça représente cette charge, cette situation ici. OK? Quand les aimants se repoussent, ça représente la situation ici. Et bien sûr, cette situation est représentée par les aimants qui se collent ensemble. OK? Donc, ça, c'est la première partie importante à garder en tête. Il passe à travers des exemples. Je vais vous permettre de les lire un peu plus tard. Alors, d'autres termes importants, OK? On parle ici de la structure électrique de la matière. On parle que la matière, on sait que tout est fait d'atomes. On a appris ça en sciences physiques 20. On sait que tout est fait d'atomes. On sait que dans les atomes, on a des électrons et des protons. On sait qu'on a un noyau au centre de l'atome. OK? Et on sait qu'il y a une charge électrique pour chacun des électrons. Puis ça, on va appeler ça la charge élémentaire. On va travailler plus avec la charge élémentaire un petit peu plus tard. Mais réalisez que la charge d'un proton et la charge d'un électron sont exactement égales, sauf opposées. OK? Alors, si je vous donne un exemple, une charge d'un proton va être égale à la charge d'un électron, sauf qu'ils vont être, bien sûr, d'un signe opposé. Alors, quand les deux vont se coller ensemble, OK, on a quelque chose qui va être neutre. Quand les deux sont ensemble, on vient d'atteindre la neutralité. Comment est-ce qu'on a ces accumulations d'électrons? Ou d'où viennent ces électrons-là? Bien, si on revient en chimie ou en sciences physiques 20, ou ceux qui ont fait chimie 20, dans ce cas-là, ils vont se souvenir que parfois, on va travailler avec des ions. Et des fois, on va avoir des ions, comme du chlore, qui vont être, assez souvent, va avoir un électron en trop. Alors ça, ça va être un atome qui va avoir tendance à accumuler des électrons parce qu'il y a une place dans sa couche de valence pour accrocher ces électrons-là. Et de temps en temps, on va avoir, par exemple, du sodium, OK, des atomes de sodium, puis les autres ont tendance à devenir du N en plus. Ça, c'est des atomes qui ont tendance à perdre des électrons. Alors, eux autres, ils peuvent avoir des manques d'électrons. Alors, eux autres, ils peuvent accumuler des charges positives. Puis on voit ces charges-là quand on a travaillé avec les ions. Et ces charges-là, c'est les mêmes charges qu'on travaille avec quand on travaille avec l'électricité. De l'électricité, on se souvient, c'est un manque ou c'est le mouvement d'électrons. Alors, vous allez voir ça ici. On parle ici d'une charge négative, d'une charge positive, surplus d'électrons, pénurie d'électrons, exactement ce que je viens de vous expliquer. Puis on peut voir ici les électrons de valence et ainsi de suite. On passe à la prochaine page, on est à page 490. On parle, dans un solide, la présence d'une charge électrique s'explique par un surplus ou par une pénurie d'électrons. Je vous en ai déjà parlé au début comme introduction. Donc, encore une fois, c'est un rappel des choses importantes par rapport à l'électricité. Si on revient ici, par contre, on a introduit un nouveau concept, quelque chose, encore une fois, qu'on a vu en science neuf quand on a parlé d'électricité. Puis on utilise deux termes très importants. On a le terme conducteur. et on utilise le terme isolant. Un conducteur et un isolant ont des caractéristiques spécifiques par rapport à l'électricité. Alors, l'électricité, c'est le mouvement d'électrons. Un conducteur est un solide où les électrons peuvent passer facilement d'un atome à l'autre. Alors, des bons conducteurs, ça laisse passer facilement les électrons. Et un isolant ou les isolants, c'est un T ou un isolant, qui, on va dire que ça oppose le mouvement des électrons. Alors, on va dire que les électrons ont la difficulté de passer à travers. Mais un isolant n'est jamais parfait. Il n'existe pas d'isolant parfait, parfait. Si tu mets assez de potentiel, ça va passer à travers. Mais, on va dire qu'un isolant oppose le mouvement des électrons. On peut faire des exemples de ça en électricité, des conducteurs. On a des bons conducteurs en électricité. Il y a des métaux. C'est surtout des métaux quand on travaille avec des conducteurs. On a des bons conducteurs d'électricité. On aurait le cuivre. On aurait l'aluminium. Ce sont des bons conducteurs. En fait, presque tous les métaux. Le fer, le mercure, le zinc, tous les métaux sont en général de très bons conducteurs. Le meilleur conducteur qu'on connaît, c'est l'or. Deuxième meilleur conducteur, c'est l'argent. C'est sûr et certain qu'on ne va pas mettre des fils d'or ou des fils d'argent dans notre maison. Ça coûterait beaucoup trop cher en termes de matériel. Ça, c'est pourquoi la majorité dans nos maisons, on va utiliser le cuivre parce que le cuivre est un excellent conducteur avec un prix relativement abordable. De temps à autre, le cuivre devient très, très cher dépendamment des forces du marché et de temps à autre, on va déménager à l'aluminium. Si on retourne dans les années, environ aux années, fin des années 70 et des années 80 et les années 80 où on avait le cuivre qui coûtait très, très cher, beaucoup de maisons ont été filées avec l'aluminium. L'aluminium est un bon conducteur, pas aussi performant que le cuivre, mais parfois, l'aluminium est tellement moins cher que le cuivre que ça vaut la peine d'utiliser l'aluminium. Si jamais vous faites entreposer ou envisagez faire des rénovations dans votre maison, assurez-vous de ne pas mélanger le cuivre et l'aluminium ensemble. Ça peut causer toutes sortes de problèmes. Ils ont des différentes propriétés métalliques et puis, l'aluminium plus le cuivre peut causer corrosion, peut causer toutes sortes de choses et faire exploser votre maison. Donc, il ne faut jamais mélanger ces deux-là quand tu travailles en électricité. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner pour un bon bout, mais à long terme, tu t'attires des très, très grands problèmes. En termes d'isolant, un isolant, c'est quelque chose qui oppose le mouvement de l'électricité. Un isolant qui n'est pas pire, qui est vraiment le pire isolant, c'est l'air. L'air ne permet pas aux électrons de passer. Par contre, de temps en temps, les électrons veulent tellement passer, veulent tellement voyager pour neutraliser leurs charges qu'ils vont sauter à travers de l'air. Et ça, on l'observe quand on regarde, bien sûr, aux éclairs. Ça, c'est des électrons qui bougent dans l'air afin de se neutraliser. Alors, s'ils veulent vraiment, ils vont passer à travers. Tout étincelle, tout éclaire, c'est dû au mouvement des électrons dans l'air. Ce n'est pas le meilleur conducteur, mais ce n'est pas le pire. en termes d'isolant, excusez-moi, en termes d'isolant, en termes d'isolant, on a des eaux très populaires, le caoutchouc. OK? OK, le caoutchouc est très bon. On a le verre. OK? On va avoir le bois. Le bois est un excellent isolant. Fais attention, par contre, le bois, s'il est mouillé, c'est un excellent conducteur. S'il est sec, c'est un bon isolant. En général, on évite d'utiliser le bois parce que s'il y a trop de chaleur avec un conducteur, le bois a tendance à prendre un feu. Mais, dans une situation extrême, le bois est quand même considéré un excellent isolant. On va utiliser souvent la céramique comme isolant. En autres mots, tous les matériaux qui ne contiennent presque aucun métaux peuvent être considérés des bons isolants. OK? Oh! Un autre de plastique pourrait être un autre bon isolant par rapport à l'électricité. Alors, par exemple, OK, si je prends, je ne sais pas, la calculatrice, bien, j'ai isolé la calculatrice avec le plastique pour ne pas que je me fasse électrocuter. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de courant qui passe à travers d'une calculatrice, donc ce n'est pas super dangereux. mais si on prend même un fil iPod, OK, on va isoler les fils électriques en utilisant un caoutchou pour ne pas qu'on s'électrocuter. Et on ne veut pas que ça abîme aussi l'électronique à l'intérieur de l'appareil qu'on va utiliser. Donc, on continue notre exploration. On parle des isolants ici. Alors, ça, ça va être une autre partie importante à prendre en compte. ici, on parle ici de l'électrisation par le frottement. Ça, c'est l'exemple populaire où on frotte une cige avec la fourrure puis on peut créer de l'électrisité statique. Tout ce qui se passe ici, c'est mécaniquement les deux substances vont se frotter l'un l'autre. Et puis, ce qu'on va voir, c'est qu'on va physiquement bouger les électrons d'un endroit à l'autre puis créer un surplus ou un manque d'électrons à un endroit ou à l'autre. Et puis, ça, c'est très intéressant comme concept. On peut faire ça en utilisant un peigne, un peigne à cheveux. On peut utiliser ça, on peut faire ça de toutes sortes, de toutes sortes façons. OK? c'est une expérience qu'on a faite en science neuf et puis, quand je vais revenir, je peux vous faire l'expérience, vous la montrer devant vous. Mais, ça tombe ici où on parle de l'électroscope à balles. Maintenant, moi, je n'ai pas d'électroscope à balles. En fait, oui, j'en ai un. Mais, je vais vous montrer le concept d'un électroscope. Un électroscope, c'est pas mal cool. ça nous permet de savoir s'il y a une accumulation de charges à quelque part. Alors, je vais juste enlever ça. OK? Et, on va parler d'électroscope. Alors, l'électroscope, ça lève à quelque chose comme ça ou à quelque chose comme ça. Il y a deux différents électroscopes. Il y a plusieurs différents designs, différentes façons de fabriquer un électroscope, mais ils fonctionnent tous exactement sur le même principe. Un électroscope, c'est un des premiers instruments qu'on a utilisé pour déterminer s'il y a une charge sur quoi que ce soit. Alors, mettons que j'avais, je sais pas, une tige ici. OK? Puis, cette tige-là, j'ai réussi à la frotter avec la fourrure de, je sais pas, de lapin ou de chat ou la fourrure d'un animal. Et puis, j'ai accumulé de la charge sur mon bâton. Puis, je veux vérifier s'il y a de la charge sur ce bâton-là. Je peux vérifier l'importance de la charge, comment forte qu'elle est, la quantité d'électrons en utilisant un électroscope. Maintenant, un électroscope, on a des images ici, mais c'est un dispositif qui ressemble à ceci. OK? On va souvent avoir une boule, puis tu vois, une boule, puis ça va descendre avec une tige. OK? Et puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'au fond, de là, on va avoir deux tiges métalliques. Ça ici, c'est tout du métal. Souvent, ça va être fait en aluminium ou en fer. Souvent en aluminium parce que l'aluminium, ça rouille pas. OK? Et ici, on va avoir deux tiges en aluminium. Maintenant, ces tiges-là sont juste attachées à un point ici. Alors, ils peuvent baloter dans le vent, ils peuvent bouger. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va approcher ça ici à la tige. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les électrons vont essayer de neutraliser. Alors, je dirais, on va dire que les deux ici ont la même masse. Mais ça veut dire que les électrons vont commencer à se propager dans le morceau d'aluminium de façon égale pour que la charge ici et la charge-là soient égales. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que puisque les électrons vont se propager de façon égale partout, ça veut dire qu'il y a des électrons qui vont aller dans cette tige-là et des électrons qui vont aller dans cette tige-là. Si on se souvient les lois des charges qu'on avait vues auparavant, les lois ici, on se souvient que quand on a deux charges similaires, ils ont tendance à se repousser. Alors, si on regarde ici, on a exactement cette situation. On a cette tige ici et cette tige ici qui ont toutes les deux la même charge. alors, dans ce cas-ci, j'ai une charge négative proche d'une autre charge négative. Donc, ils vont vouloir se repousser. Ces deux tiges-là, ils vont se repousser vers le haut. OK? Quand il n'y a pas de charge, ils sont juste un à côté de l'autre. Mais il faut qu'il y ait une charge. Aussitôt qu'il y ait une charge, les deux tiges vont se repousser vers l'extérieur. Le plus qu'il y a de charge, plus loin qu'ils vont aller. Et une fois que la charge, si je veux le mettre à terre ou je peux neutraliser ça d'une façon ou d'une autre, les tiges vont juste revenir à leur point de départ. Alors, ça ici, c'est vraiment ce qu'on appelle un électroscope. C'est un instrument qu'on utilise afin de vérifier s'il y a de la charge dans un objet. Alors, on place ça. C'est fait d'un conducteur en aluminium, quoi que ce soit, et les deux tiges se poussent l'un l'autre. Un autre électroscope que des fois, vous allez voir, va être fait un peu comme ça ici. Alors, encore une fois, on va avoir une boule. OK? Et puis, il va être fait par un conducteur comme ça. Il va être un peu en forme comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre un autre morceau, un autre conducteur ici. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur un axe où ça ici, ça peut bouger. On dirait que ça ici, c'était l'axe. Bien, c'est dessus avec une punaise et ça peut voyager de même. Et puis, on fait exactement la même chose. On met des électrons. Les électrons se propagent partout de façon égale. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça ici, ça va s'éloigner parce qu'ici puis ici, c'est charge similaire et ici qu'ici. Alors, ils vont vouloir se repousser. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Si on veut mesurer puis mettre des numéros, derrière tout ça, on peut mettre une échelle et puis on pourrait mettre, disons, zéro charge. Puis là, on pourrait mettre une échelle de 4, 6, 8, peu importe. Et puis, on peut associer une quantité mesurable à la quantité de charge qui est accumulée. Alors, bien sûr, le plus qu'il va y avoir d'électrons là-dedans, le plus que ces deux côtés-là vont vouloir se repousser, comme ici. Si on voudrait ici, on aurait pu même mettre une échelle, on va dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, whatever, 2, 4, 6, 8, et voir comment loin qu'ils se repoussent. Alors, c'est le même principe dans les deux cas. Un électroscope, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'on accumule la charge et les charges se repoussent puis on peut déterminer la quantité de charge. Maintenant, est-ce que c'est des négatifs ou des positifs? Peu importe, qu'est-ce qui rentre là-dedans? Si c'est un manque, par exemple, si j'ai un très grand manque ici puis les électrons voyagent dans l'autre direction, on va encore avoir deux charges similaires et encore une fois, les deux vont se repousser. Peu importe que si on a la charge positive sur les deux côtés, ils vont vouloir se repousser dans les deux cas. OK? Alors, ça, c'est l'électroscope. C'est un instrument primitif. Ce n'est pas un instrument que vous allez utiliser dans vos vies, mais c'est un bel instrument qui nous permet de voir visuellement une accumulation de charge. Cet instrument-là est facilement, c'est facile qu'il ne fonctionne pas bien si on ne connaît pas comment fonctionne l'électricité. Il peut y avoir toutes sortes de problèmes s'il y a une mise à terre quelque part, si les isolants ne sont pas bien faits, mais quand ça fonctionne, c'est quand même assez miraculeux comme instrument. OK? Et on vous montre un peu des exemples d'électroscope à l'intérieur de ça. OK? Avec ce télescope-là, on parle ici, à la page 494, l'électrisation par le contact. Alors, les électrons ne vont pas avoir tendance à vouloir sauter dans l'air. Ils vont juste bouger quand il y a un contact entre deux fils conducteurs. Alors, un corps électrisé par le contact possède la même charge que la tige ayant servi à l'électriser. Alors, c'est-à-dire que si, une fois que je viens en contact, les deux vont devenir neutres un par rapport à l'autre et qu'est-ce qui va arriver, c'est que les électrons vont se répartir partout de façon égale. OK? Ça, c'est encore une fois des concepts qu'on a vus en science neuf qui devraient vous venir, revenir en tête. Alors, on continue encore à l'électriser par l'induction pour la charge contraire à celle de la tige. Ça, c'est pas si important. On parle de charge d'induction. On parle aussi de vandographes. Pas si important. Je vais vous laisser lire ça quand je vais vous donner vos lectures. Mais vous n'avez pas trop besoin de vous inquiéter de ces concepts-là. OK? Maintenant, on va parler ici de décharge électrique. Ici, c'est une des dernières parties. Non, on a encore un petit peu à faire encore. Maintenant, c'est sûr et certain quand on a une accumulation de charge, comme ici, les électrons veulent être neutres. OK? Ils cherchent à être neutres d'une façon ou d'une autre. Et puis, il y a des façons qui vont le faire d'autres façons plus faciles que d'autres. La première façon, c'est la mise à terre. OK? Ça avert que le sol, la terre de notre planète, OK, est tellement grand que c'est neutre. OK? Notre terre est neutre. Alors, les électrons veulent toujours se rendre au sol de notre terre. Alors, ça, c'est pourquoi quand tu débarques de ton char et que tu frappes et que tu touches ta voiture, si tu as fait une accumulation de char, les électrons vont passer à travers ton corps, à travers tes souliers et se rendre au sol. OK? Parce que la terre est neutre. Alors, la terre est une belle place où envoyer les électrons qu'on n'a pas besoin. Ça, c'est ce qu'on appelle la mise à terre. Maintenant, vous allez voir ici, les électrons ont tendance à se répartir de façon égale un peu partout dans les différents conducteurs. OK? Et, par contre, quand il y a des zones qui ont des pointes comme ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les électrons vont avoir tendance à sauter des pointes parce qu'on a des endroits où les électrons sont plus faciles à sauter et puis les électrons sont plus proches l'un à l'autre. Puis, on se souvient quand il y a deux électrons qui sont de la même, ou deux particules qui sont du même signe, ils ont tendance à se repousser. Alors, dans ce coin-ci, ils ont plus tendance à vouloir sauter. OK? Alors, la forme à partir de la surface du conducteur va avoir un effet sur la décharge électrique, c'est-à-dire neutralisation des charges électriques. On revient ici, on parle ici dans cette section ici des étincelles. On se souvient des étincelles. c'est exactement, c'est assez descriptif, c'est un type de décharge, tu frottes tes pieds sur le sol, tu fais un choc électrique à ton ami avec tes doigts, ce que tu vois, la petite boule de feu que tu vois devant tes yeux, c'est un étincelle. OK? Qu'est-ce qui arrive? Tu as une accumulation de charges à un endroit à l'autre et quand tu te rapproches juste assez proche, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les électrons vont sauter d'un endroit à l'autre parce qu'ils veulent se neutraliser et quand les conditions sont parfaites, ils vont sauter. Si j'avais assez de charges, je pourrais sauter des très grandes distances entre deux objets et puis l'étincelle, c'est le mouvement des électrons à travers de l'air. OK? Mais en tout cas, je vais vous laisser lire cette section-là sur les étincelles et probablement l'étincelle la plus grande, la plus importante qu'on n'a jamais vue de notre vie, c'est la foudre. Alors la foudre, c'est le mouvement des électrons. Qu'est-ce qui arrive durant une tempête électrique comme ça? On a beaucoup de vent et puis le vent cause beaucoup de frottements entre les molécules d'air, d'air chaude et d'air froide. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que tu viens créer un changement de potentiel et tu crées une accumulation d'électrons dans les nuages et bien sûr, ces électrons-là cherchent à se neutraliser et il s'avère que la Terre est neutre. Alors les électrons veulent aller se neutraliser avec la Terre et quand il y a assez d'accumulation assez grande dans le nuage, tu vas voir les électrons vont sauter sous forme de foudre et venir frapper le sol et ça va neutraliser pour un petit moment de temps mais puisqu'il y a encore du vent, il y a encore ces différences de température, tu vas avoir une autre accumulation de charge et ça va continuer jusqu'à ce que ça devienne neutre. Ça, c'est un phénomène pas mal important et à se souvenir qu'on ne peut vraiment pas capter cette énergie-là, c'est vraiment pas pratique. Maintenant, de temps en temps, la foudre va frapper des maisons, va frapper des animaux, va frapper des tours, des objets, OK? Alors, il y a des choses qu'on peut faire pour se protéger et il faut se souvenir qu'est-ce que les électrons veulent. Les électrons veulent se neutraliser. Ils veulent aller à la terre. Alors, si j'ai une maison, par exemple, puis on a un beau petit graphique ici, un beau petit diagramme, j'ai une belle petite maison et puis vous allez peut-être voir ça sur certaines maisons, surtout en campagne, peut-être pas aussi souvent en ville, parce qu'en ville, la foudre n'arrive pas aussi souvent parce qu'on a tellement d'autres choses à l'entour de nous. Mais sur une maison, des fois, on va mettre un paratonnerre. Un paratonnerre, vous allez voir, c'est comme une antenne avec des pics. Mais sur le point le plus haut va être le chemin le plus facile pour les électrons de passer par la Terre. Donc, ça, c'est pourquoi le paratonnerre va souvent être un des objets les plus hauts sur votre maison. Ce que vous allez voir, c'est que les électrons vont se charger, vont s'accumuler dans le nuage et les électrons, quand ils vont avoir assez, avant qu'ils n'ont assez pour aller frapper le sol, ils vont frapper plutôt le paratonnerre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un conducteur ici, un bon conducteur, alors quelque chose où les électrons, c'est facile pour eux à passer, et on va leur donner un chemin pour se rendre au sol plutôt que de frapper la maison puis passer à travers la maison puis brûler la maison. Alors, c'est une belle façon de contrôler la foudre. Maintenant, souvent, qu'est-ce qui va arriver? Après que ça, ça arrive, souvent, le conducteur va être fondu ou quelque chose comme ça, mais il vaut mieux fondre ou abîmer le conducteur que faire brûler la maison. Alors, on donne un chemin aux électrons plutôt que leur laisser eux autres décider le chemin puis causer d'autres problèmes. C'est très commun que l'électricité va frapper les fils électriques dans la maison puis ils vont endommager tous les appareils électroniques dans la maison. Des fois, ils vont frapper les lignes téléphoniques. Ils vont frapper tous les appareils, tout ce qui a du cuivre dans la maison qui est branché l'un à l'autre. Et puis, si on pense, notre télévision est branchée aux fils électriques, mais ça, tous ces fils électriques-là sont tous branchés à la même place. Ils vont aussi brancher toutes les lumières. Ils vont être branchés à des ordinateurs. tous les appareils dans votre maison, le fourneau, le réfrigérateur. Donc, si la foudre, tous ces fils électriques-là, il y a le potentiel d'endommager tous les appareils électroniques de ta maison. Donc, encore une fois, on lui donne un chemin afin d'éviter que ça, ça arrive. Donc, c'est très pratique. on parle ici dans cette section aussi, la section 5 à la page 499 des générateurs électrostatiques. Ça ici, c'était un générateur qui avait été inventé par M. Robert Van de Graaff. J'en ai un qui ne fonctionne pas super bien parce qu'il y a mon élastique, mais vous pouvez voir là, c'est une belle façon. Il y en a un gros au Centre des sciences. Puis, tout ce qui se passe, c'est qu'on crée de la friction puis on fait une accumulation d'électrons et puis avec ça, on peut le toucher puis nos cheveux circulent. En fait, ça, c'est un autre bel exemple d'un électroscope. Si j'ai, puis je vais dessiner ça au fond ici, j'ai une van de graphe, j'ai une branche d'électrons à la surface de mon van de graphe et puis je mets une personne, OK, de bout sur quelque chose d'isolant, un isolant. OK? Il faut que ça s'assure si c'est un isolant parce qu'on ne veut pas que les électrons vont en terre. OK? Et cette personne touche, OK, touche le van de graphe. il s'avère que les électrons aiment voyager dans le corps. Notre corps est fait majoritairement d'eau, alors ce qui fait en sorte que notre corps est en fait un relativement bon conducteur. Les électrons vont circuler partout dans le corps et se propager de façon égale partout dans le corps, incluant nos cheveux. Alors, si nos cheveux accumulent la charge, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nos cheveux vont aller comme ça. Pourquoi? Bien, les électrons sont dans les cheveux. OK? Encore une fois, les charges qui sont similaires se repoussent. Alors, nos cheveux agissent comme les tiges de métal d'un électroscope. Alors, un van de graphe, ça fait une belle expérience comme ça. c'est un outil qu'on avait utilisé pour générer des charges électriques. C'est très pratique pour faire des expériences, mais en termes d'utilité dans la vie de tous les jours, ce n'est pas un instrument qui est utilisé vraiment. C'est vraiment un instrument pour faire des expériences puis montrer des choses intéressantes. Mais, ça peut rester utile si on veut tester des appareils électroniques par rapport aux décharges électriques, des choses comme ça. c'est un bon instrument qu'on peut utiliser. Le dernier concept à l'intérieur de cette unité-ci, ça fait déjà presque 40 minutes que je vous parle, c'est les champs électriques. Il s'avère que quand on a des électrons ou des protons, il y a des champs électriques, c'est-à-dire c'est comme des ondes, ce n'est pas vraiment un onde, mais c'est un champ de force électrique entre les protons et les neutrons. Un peu comme un aimant, OK? Ce n'est pas facile d'aller voir, mais c'est ce qui fait que les électrons ou les protons veulent s'attirer ou se repousser. Et ces champs électriques-là, on peut percevoir. Maintenant, ce qu'il faut se souvenir ici, puis vous allez lire ça puis vous allez avoir plus d'informations, c'est que ces lignes-là, en général, sont droites. Mais quand tu mets deux charges un côté de l'autre, ils vont avoir tendance à se courber parce qu'ils interagissent l'un avec l'autre. Alors, si j'avais juste un point de charge régulier, on verrait un champ égale partout. À noter, la charge est plus forte le plus qu'on est proche et plus qu'on s'éloigne, plus la charge est faible. Tu vois la distance entre les rayons de charge ici, ils s'éloignent. Alors, ça devient de plus en plus faible. Puis on peut voir ça. Si je regarde mes éléments ici, puis ça ici, c'est un champ magnétique, c'est très similaire, mais pas tout à fait. Si je laisse mes éléments si loin que ça, il y a un champ entre les deux, mais pas assez fort pour faire bouger les éléments. Mais au fur et à mesure que je les rapproche, le champ devient de plus en plus fort jusqu'au temps où le champ devient tellement fort que ça va tirer l'autre aimant. Et voilà. Alors, le champ électrique est là quand on parle d'électricité. Ça ici, c'est magnétique, mais c'est un peu la même idée. Ça existe. Il y a des façons qu'on peut voir ces champs électriques ou les mesurer. Puis on va peut-être en parler un petit peu ici. Mais ces champs électriques, c'est ce qui gère la charge électrique. OK? Finalement, puis ça ici, ça va être presque la fin. Je vais vous donner un peu de travail. OK? On parle ici de la mesure de la charge électrique. Ça ici, c'est ce qu'on va vraiment prendre dans les autres unités. Alors, tout le reste, c'est des bases, des principes. Mais on va parler ici du travail de Charles Coulomb. ainsi que Robert Milliken, qui étaient deux physiciens qui ont beaucoup travaillé sur l'électricité. M. Milliken ainsi que M. Coulomb ont réussi à déterminer, ont réussi, c'était les premiers, à mesurer la charge. C'est Milliken qui a fait beaucoup du travail. Et puis plus tard, en son honneur du travail de M. Coulomb, on a nommé une unité de mesure de charge électrique à M. Coulomb. On lui a donné le nom à la mesure. Alors, si on regarde à ça, vous allez lire ça, mais il va parler un petit peu de comment ils ont fait cette découverte-là de charge électrique. Il parle un peu de l'expérience que Milliken a faite, comment il a réussi à déterminer ces charges électriques avec un compte-gouttes de l'huile et avec des plaques métalliques. Je vais vous laisser lire. Ça, c'est pas si important à savoir. L'important à savoir, c'est que c'est grâce à eux, et puis vous pouvez voir un petit peu comment ça a été fait, comment ils ont déterminé les charges élémentaires. Ça, c'est très important. Alors, on arrive au travail de M. Coulomb et voici ce que M. Coulomb a trouvé. Ceci est très important. Le premier numéro que vous voyez ici, c'est la charge élémentaire. On avait parlé de la charge élémentaire au début quand j'avais dit que chaque proton, chaque électron ont une charge électrique. Cette charge est écrite et exprimée en Coulomb et la charge de un électron, c'est 1,6 fois 10 à la 19 Coulomb. Alors, un Coulomb, c'est une très grande charge. Alors, un électron, un électron a une charge de 1,60 fois 10 à la moins 19 Coulomb. Ça, c'est une constante. C'est comme la vitesse de la lumière. C'est comme la constante de la gravité. C'est un numéro que vous allez avoir besoin de garder dans votre tête. on vous la donne sur l'examen, mais c'est une constante. Un Coulomb, OK, bien sûr, si on veut savoir combien d'électrons la charge d'un Coulomb, bien, on va le multiplier par Avogadro, 6,2... Non, pas vrai. Non, ça, c'est pas vrai. Oubliez ce que je viens de vous dire. Il s'avère qu'un Coulomb, c'est 6,24. Ça, ici, c'est un électron. Un électron, c'est ce coulomb. Et la valeur de un Coulomb, alors, ça, ce serait plusieurs électrons. Ça serait de... Mais on peut faire les maths. Ils ont fait de la tête ici. Mais un Coulomb, bien sûr. Si on veut savoir, mais on prend un, puis on divise par ça. Puis on va voir, pour un Coulomb, c'est 6,24 fois 10 à la 18 électrons. Donc, si un électron a 1,6 fois 10 à la moins 19 Coulomb, un Coulomb, tu vas avoir besoin de 6,24 fois 10 à la 18 électrons. Donc, tu as besoin de beaucoup d'électrons pour faire un Coulomb. Alors, un Coulomb, c'est une très grande quantité d'électrons. Et puis, un électron a une très, très petite charge de 1,6 fois 10 à la moins 19 Coulomb. Alors, c'est quoi des Coulomb? Comment est-ce qu'on calcule le Coulomb? Bien, heureusement, on vous donne la formule. OK? Et la formule est la suivante. Puis je vais l'écrire juste en haut, ici. Un Coulomb, OK, on va lui attribuer la charge Q comme charge en Coulomb. OK? N, ici, est E. OK? Q, c'est la charge. OK? Q va égaler la charge en Coulomb. OK? Et il s'avère que, bien sûr, on sait que si un électron a une petite charge, c'est la charge de 2 électrons, tout ce que j'ai besoin de faire. Je vais dire, bien, si ça, c'est 1 électron, ça fois 2, ça va être 2 électrons. Si j'ai 4 électrons, je prends la charge élémentaire, je les multiplie par 4. Bien, ceci, c'est exactement ce qu'on a. N est le nombre d'électrons. et E, c'est la charge élémentaire. Alors, E, c'est 1,6 fois 10 à la moins 19 Coulomb. Alors, la charge en Coulomb, tu prends le nombre d'électrons puis tu multiplies par la charge pour un électron et ça nous donne la charge en Coulomb de ce nombre d'électrons. Alors, avec ça, on peut faire toutes sortes de calculs. Alors, par exemple, on pourrait faire un calcul rapide. Disons que j'ai, je ne sais pas, disons que j'ai, je ne sais pas, un électroscope qui a, je ne sais pas, 5 fois, on va dire que j'ai un électroscope qui est 5,0 fois 10 à la 10 électrons dessus. OK? Puis, je vais savoir combien j'ai de Coulomb. OK? Combien de Coulomb ça va me produire, ça? Bien, je peux déterminer ça en utilisant ma formule QN1. OK? Alors, je vais trouver la charge de ce montant-là d'électrons. OK? Alors, je vais remplacer N avec 5,0 fois 10 à la 10 électrons. OK? Je vais mettre ma charge élémentaire 1,6 fois 10 à la moins 19 Coulomb. OK? Puis, je vais putainer ça dans ma calculatrice. Donc, 5,0 fois 10 exposant à 10 multiplié par la charge élémentaire 1,6 à la 19 c'est négatif, c'est un petit numéro qui va me donner 8 fois 10 à la moins 9. Donc, Q va égaler 8,0 fois 10 à la moins 9 Coulomb. Alors, ce montant d'électrons-là va me donner une charge grande comme ça. Avec cette formule, vous allez être capable de faire les exercices que je vais vous donner dans quelques instants. Alors, ça, c'est la dernière partie. Le reste des feuilles, c'est tous des exercices, des expériences qu'on peut faire ainsi que des questions de révision. Je vais vous donner les travaux suivants à faire. En termes d'exercices, j'aimerais ça que vous faites les exercices à la page 504 OK? Numéro 1 à 3. OK? Numéro 1 à 3. Ensuite, j'aimerais ça que vous faites les exercices à la page 514. Puis, je veux que vous faites les questions 14 et 15. Ensuite, vous avez des lectures à faire pour le prochain cours. OK? En termes de lecture, OK, je l'ai écrit un peu mal, mais ce n'est pas grave. En termes de lecture, vous allez lire page 487 jusqu'à 489, donc juste 3 pages à lire. Et ensuite, vous allez lire les notes, les pages 496 jusqu'à 504. Si vous faites ces lectures-là, vous allez comprendre un peu plus en détail les concepts que je vous ai donnés. Et si vous faites ces exercices-là, vous allez être sur la bonne voie pour le prochain cours. Alors, bonne chance! Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi ça par courriel et on se voit au prochain cours. !